bonjour à tous bien content de vous retrouver ce matin êtes vous prêts pour une petite création oui alors on y va nous allons partir avec notre coussin de base le mien il fait 46 sur 46 cette partie à diviser en trois coupé une bande de 21 cm sur 48 une fois et deux bandes de 17 cm sur 96 de long passer un fil de france sur cette longueur et sur celle ci une fois français les deux bandes vont être piquées sur ces parties là il faudra ramener cette longueur pour épouser celle ci repérez votre milieu vous faites la même chose pour le grand morceau milieu passer un fil de france trois fois la première piqûre à la valeur du pied presseur la deuxième vous laissez une distance de 2 3 mm pour la troisième piqûre vous faites la même chose vous laissez la même distance prenez vos trois fils et commencer à francer quand on a des grandes longueurs l'idéal est de tirer ses frances d'un côté de l'extrémité au milieu et reprendre l'autre extrémité faire la même chose france est à nouveau et répartir cette longueur sur cette partie ça sera beaucoup plus facile vous avez préparé vos frances du tout côté vous êtes satisfait maintenant piqué piqué à un centimètre du bord en commençant et en finissant par un point d'arrêt piqué bien sur la ligne du milieu celle ci passer un point du zigzag ou sur filet les deux côtés maintenant passer un fil de france de ce côté et idem de l'autre côté au final il faut que cette longueur soit égale à celle ci plier de cette façon vous avez la même longueur prenez les trois fils de france et venir les entourer autour de l'épingle de cette façon vos frances ne bougeront plus et vous faites la même chose pour chaque extrémité mettre de côté couper plusieurs bandes 12 cm de large la longueur de la bande au final doit faire deux fois le tour de votre coussin pour ma part chaque côté fait 46 donc 46 x 4 ça fait 184 c'est le tour de mon coussin 184 que je vais multiplier par deux une fois les bandes de morceaux assemblées au total j'aurai une bande de 3 m 68 cette bande combat français et qu'on va venir poser tout autour de cette façon sur un côté de la bande vous avez deux possibilités ou surfider tout le long ou un petit tourner et vous piquer à vous de voir donc vous avez bien compris la bande qui va venir autour du coussin doit être deux fois la longueur du coussin j'espère que c'est clair vous avez fait ce côté maintenant nous allons passer un fil de france sur toute la longueur francez votre bande endroit sur endroit répartissez bien vos frances tout autour et piquer un centimètre du bord piquez et répartissez au fur et à mesure arrivé à la fin vous avez laissé un centimètre de chaque côté épinglé piqué à un centimètre et sur filet le devant est fait passant maintenant au dos va être composé de deux morceaux côté droit et le côté gauche la ligne noire représente le milieu du coussin du milieu vers le bord vous allez rajouter deux centimètres et là 4 au total ça vous fera 6 cm donc cette partie c'est 6 cm et cette partie de là à là ça sera la moitié de votre coussin celui-ci faisait 48 donc ça fera 24 cm plus 6 cm au total 30 cm vous allez couper donc deux fois 30 cm sur 48 passer un point de zigzag ou sur filet sur les deux morceaux sur la partie que vous venez de sur filet plier 4 cm et faites la même chose pour les deux morceaux piqué la valeur du pied presseur faites une autre piqûre de ce côté la même chose la valeur du pied presseur mettez bien votre dos côté droit sur côté gauche vous allez retrouver avec la même mesure de départ c'est à dire 48 cm épinglé à ce niveau ramenez bien la partie français vers l'intérieur épinglé mettez l'endroit sur l'endroit épinglé tout autour et tout en épinglant pousser bien la partie français à l'intérieur piqué et sur filet tout autour pour faire simple poser un velcro à partir du milieu du coussin épinglé le velcro de chaque côté et piqué tout autour la pose velcro il n'y a rien de plus simple et voilà votre coussin fait bien sûr vous pourrez faire le même coussin en bicolore et au lieu d'utiliser du voilage ou du tissu rien ne vous empêche de le remplacer par de la dentelle en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous